... Établir par la loi les rémunérations des heures supplémentaires et les plafonds horaires. Plutôt Nicolas ou Ségolène ? Nicolas. Rappelez, c'est Ségolène. Ramener la dette publique à 60% du PIB d'ici à 2012. Plutôt Ségolène ou Nicolas ? Nicolas. Réformer l'Etat, 1 euro dépensé doit être 1 euro utile. Ségolène. Bravo. A baisser à 50% le bouclier fiscal en intégrant la CSG et la CRDS. Plutôt Nicolas ou Ségolène ? Nicolas. Accepter l'utilisation des OGM en l'état des connaissances scientifiques. Plutôt Ségolène ou Nicolas ? Ségolène. Ne pas utiliser... Les OGM en l'état des connaissances scientifiques. D'accord. C'est bien, j'en rappelle quelque chose. Réserver les régimes de retrait de chapeau et les golden parachutes aux dirigeants d'entreprises qui prennent des risques. Alors ça, c'est plus tendancieux, c'est le Sarko. Bravo. Oui, oui. Réformer l'Etat, 1 euro dépensé doit être 1 euro utile. Qu'est-ce qui dit ça ? J'aurais dit Ségolène, mais ça peut être Nicolas. Question femme. Question femme, allez-y. Élargir les horaires d'ouverture des commerces et des services publics pour faciliter la vie des femmes. Plutôt Ségolène ou Nicolas ? Ah, c'est une bonne question, ça. Je ne sais pas du tout. Je dirais Nicolas, bizarrement. Si ? Bonne réponse. Eh bien, vous voyez. Encourager l'utilisation du vélo en ville et le covoiturage. Ségolène ? Non. Passer à 20% d'ici 2020 et à 50% à plus long terme, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie. Plutôt Ségolène ou Nicolas ? Je ne sais pas. Allez, Ségolène ? Bonne réponse. Ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, partant à la retraite. Sarko. Maintenir et renouveler le parc nucléaire en France. Plutôt Nicolet ? Nicolas. Plutôt Nicolas ? Oui. Bonne réponse. J'ai une dernière question. Dis-moi. La construction d'un deuxième porte-avions nucléaire. Plutôt Ségolène ou Nicolas ? Plutôt Nicolas. Il y a un deuxième porte-avions nucléaire. Il y a un deuxième porte-avions nucléaire. Il y a un deuxième porte-avions nucléaire.